Bonjour chers amis, nous sommes le mercredi 13 mars 2024, vous êtes sur Paix et Guerre, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je voulais traiter de la situation au Moyen-Orient, qui connaît aussi des développements dont il faudrait discuter, parler ensemble, mais actualité oblige. Encore une fois, je me suis dit que j'allais vous parler quand même de ce qui se passe en Ukraine, avec la Russie et bien sûr avec la France, parce qu'il me faut absolument vous parler du débat qui s'est tenu hier à l'Assemblée nationale au sujet de l'accord de coopération que la France a conclu avec l'Ukraine en mi-février dernier. Accord de coopération très large, tout azimut, multisectoriel, qui plonge la France, à mon avis, dans la perspective d'une véritable alliance sur dix ans, alliance coûteuse par ailleurs, avec ce pays en guerre, avec des incidences militaires considérables, mais aussi des aspects de cet accord qui sont quand même des formes de provocation sans équivoque vis-à-vis de la Russie, notamment la perspective d'aider l'Ukraine à pouvoir profiter des avoirs russes en France, mais aussi le soutien appuyé à sa candidature dans l'OTAN et dans l'UE. Donc cet accord pour moi nous fait nous approcher, enfin rapproche la perspective d'être identifiés par la Russie comme de véritables co-belligérants. Je sais qu'il y a toute une lutte sémantique avec tout un tas d'argussies et de soi-disant nuances sur la notion de co-belligérance, mais il suffit pas de nier le fait que nous sommes co-belligérants pour que ce soit le cas. Et malheureusement, avec tout ce qu'on fait, ça devient de plus en plus le cas. Ce débat a eu lieu sur le fondement, ce débat d'abord a eu lieu parce qu'il y a eu quand même des pressions, des inquiétudes de très peu de parlementaires, mais tout de même de quelques associations. Bref, il a été décidé de l'organiser, mais nos autorités l'ont placé sur le fondement de l'article 50-1 de notre Constitution. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un simple débat, que le vote n'est pas contraignant, que la responsabilité du gouvernement n'est pas engagée, alors qu'il eût fallu le placer sous l'article 53, qui, lui, était beaucoup plus contraignant, demandait une véritable ratification, puisqu'il y a des engagements financiers associés à cet accord. Et qu'en plus, on l'a fait pour un accord, entre guillemets, similaire avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là, ça n'a pas posé de problème de le placer sous les auspices de l'article 53. Donc on voit bien qu'il y a une façon de contourner, finalement, une procédure beaucoup plus contraignante et plus aléatoire, donc, pour nos autorités. Néanmoins, le débat s'est tenu sous l'œil vigilant de l'ambassadeur d'Ukraine, ce qui est quand même très particulier. Le contexte, bon, vous le connaissez, c'est l'escalade verbale de nos autorités, que ce soit notre président, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le ministre de l'Armée, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, qui, chacun, dans leur genre, enfin, chacun sur leur registre, explique qu'en gros, il n'y a plus de lignes rouges, il n'y a plus de limites au soutien de la France à l'Ukraine, que rien ne doit être exclu. Alors évidemment, devant les réactions, on s'est empressé de dire que non, il ne s'agissait pas d'envoyer des troupes au sol, bien sûr, mais qu'il s'agissait de poser, de faire réfléchir Vladimir Poutine, n'est-ce pas, et d'introduire une sorte d'ambiguïté stratégique. Pour moi, l'ambiguïté stratégique, ce qui la permet véritablement, c'est soit le silence, soit le flou, soit la rareté de la parole d'autorité, et c'est exactement l'inverse de ce qu'on a fait, il y a un florilège de déclarations, je pense qu'on est justement sortis de l'ambiguïté stratégique, d'une manière assez claire. Le contexte, c'était aussi la polémique sur l'envoi de troupes au sol, donc voilà, que veut dire troupes au sol, est-ce que c'est les servants de nos armements, de ceux qu'on a donnés, prêtés, vendus à l'Ukraine, est-ce que ce sont des formateurs, est-ce que ce sont des conseillers, est-ce que ce sont des forces spéciales, il y en a-t-il déjà ? La Russie fait-elle semblant, tout en les ayant repérés, de ne pas les considérer comme des co-belligérants directs ? Ce n'est pas à moi de le dire. Le chancelier allemand s'est chargé d'évoquer la présence de forces françaises et britanniques il y a dix jours maintenant, ou quinze jours, je ne sais plus. Il a vendu la mèche d'une certaine manière, les britanniques s'en étaient émus, enfin étaient furieux, nous on n'a rien dit. Les américains, eux, font semblant de ne rien savoir, ils répondent qu'ils ne savent pas s'il y a des forces françaises ou britanniques sur le terrain, et ils ne disent rien non plus de leur propre présence. Voilà, donc on est là, ce n'est pas une ambiguïté en fait, c'est juste qu'on ne veut pas prendre la responsabilité de l'avouer. Le débat a eu lieu avec un résultat de mon point de vue dramatique, c'est-à-dire, il y a eu 101 abstentions, il y a eu contre 99 voix seulement, et 372 pour, donc voilà, cet accord finalement c'est un blanc-seing qui est donné aujourd'hui, c'est un peu ce que je craignais, qui est donné finalement à l'approche française actuelle sur le conflit, et sur ce que doit faire la France dans le cadre de ce conflit. Après, il y a eu, bien sûr, après le discours du Premier ministre, sur lequel je ne reviendrai pas, parce que je ne veux pas faire de politique du tout, mais enfin il y a eu une suite de grands discours, grandiloquents, d'envolés lyriques, mais à contresens complet, un du réel, deux de l'histoire, et trois, à mon avis, de ce que devrait être notre responsabilité. La France veut repasser à l'initiative, concrètement, elle est le moteur de la poursuite de la guerre, il faut quand même remettre les choses à plat. Elle dit qu'elle ne fait pas la guerre à la Russie, enfin, elle nourrit l'escalade. Bref, il y a une sorte de schizophrénie, encore une fois, je le dis chaque fois, mais parce que c'est extrêmement grave, à vrai dire, il y a une déconnexion complète avec la réalité, un, sur le terrain, et deux, la réalité de ce que devrait être une analyse sur cette guerre. On explique que ce serait tourner le dos à nos valeurs de ne pas soutenir l'Ukraine, y compris militairement, donc ce serait tourner le dos à nos valeurs de promouvoir la paix, finalement. C'est orwellien, c'est rien moins qu'orwellien. Je pense que la Russie, contrairement à tout ce qui est raconté pour permettre cette escalade, ne menace pas du tout la France, ni même les puissances de l'OTAN, je pense que les autorités russes l'ont dit, re-redit, re-redit, sauf si on continue à, vraiment, la pousser dans ses retranchements. On a le goût des postures, évidemment, en France, et notamment dans l'hémicycle, mais ça donne surtout l'impression d'une sorte de panique, je trouve. Alors, bien sûr, il peut y avoir des motivations de politique intérieure à ce déferlement de rhétorique pro-ukrainienne, mais le problème, c'est que ce n'est pas au niveau de la gravité concrète de la situation et des enjeux de la sécurité en Europe qui sont, cette sécurité est vraiment maintenant en danger, enfin en danger de plus en plus concret. Donc voilà, on cherche à masquer, sous des prétextes moraux, sur lesquels il serait bon quand même de revenir aussi et de réfléchir, la réalité d'un engagement lourd, extrêmement dangereux pour notre pays, parce qu'il faut bien le dire, même si on explique qu'on va, comme le fait le ministre des armées, reprendre en commun des usines sur le sol ukrainien avec des entreprises françaises pour pouvoir produire en Ukraine des armements. Bon, faire ça, ça veut dire devenir des cibles directes pour des attaques militaires russes, mettre des troupes en imbrication avec les troupes ukrainiennes d'une manière ou d'une autre, quelle que soit leur fonction d'ailleurs, c'est aussi extrêmement dangereux. Donc si vous voulez, cette course vers un engagement de plus en plus probable, possible, envisageable et même manifestement souhaité par notre pays me semble extrêmement inconsciente, à vrai dire, au lieu d'avoir le courage de la négociation, d'appeler à la négociation, même le pape l'a fait, et d'avoir le courage de la paix pour sauver l'Ukraine, on va finalement prolonger son calvaire, prolonger ce conflit pour ne pas reconnaître nos erreurs de départ dans la marche à la guerre, la marche à la provocation qui a donné lieu à cette invasion russe, ça voilà, c'est incontestable, et donc se payer de mots et de faire des grands effets de manche, je pense que ce n'est vraiment pas à la hauteur de l'histoire, pour le coup, de la même manière que parler de Munich, tout ça est sans rapport, si vous voulez, c'est horrible, c'est une sorte de piège, de piège rhétorique et moralisateur qui n'a rien à voir avec la réalité du raisonnement qui devrait être le nôtre aujourd'hui, à ce moment-là de la guerre. Donc on sert de franc tireur, finalement, c'est un peu l'impression que ça donne, d'ailleurs ça ne date pas d'aujourd'hui, à vrai dire, les Français avaient déjà été à l'initiative en juin dernier, il y a un peu plus d'un an, un peu moins d'un an, pardon, en Moldavie, d'un grand sommet que je veux évoquer ici, parce que c'était un sommet qui réunissait les puissances européennes, de l'UE, si vous voulez, mais de l'Europe agrandie, avec quand même 47 pays, au château de Mimi, et avec notamment les Arméniens, les Azéries, les Géorgiens, les Moldaves, bien sûr, et c'était pour, voilà, pour se réunir, pour parler, bien sûr, de la situation en Ukraine, mais pour essayer de montrer qu'on était à l'initiative d'une très grande Europe, d'une très grande vision de l'Europe, concrètement, c'est aussi une façon d'ouvrir et de permettre l'embryon d'une déstabilisation qui est en train d'être mise en œuvre à partir de l'Arménie, qui est le nouveau pion américain clair dans cette partie caucasienne, et avec derrière l'idée américaine de forcer et de pousser la déstabilisation de l'Asie centrale. Ça, tout ça, ça va venir, vous le verrez dans les mois, sans doute les années même à venir. Donc nous sommes des sortes de... nous sommes des proxys, en fait. La France est un proxy, elle croit qu'elle a l'initiative, mais elle est très largement actionnée dans une grande manœuvre qui est une sorte, en fait, de... qui est une manœuvre américaine de vouloir faire une sorte de crise de Cuba à l'envers. Si vous voulez, c'est plus les soviétiques qui mettent des rampes de missiles, c'est nous, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui veut menacer la Russie en Asie centrale, dans le Caucase, et bien sûr, via l'Ukraine et aussi la Géorgie. Bon. Ça, c'est la manœuvre de longue distance sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. En tout cas, la boîte de Pandore, maintenant, après ce vote, est ouverte. C'est un blanc-seing donné à notre aventurisme, à l'oubli du réel, à l'oubli du danger. On est en train d'envoyer des troupes vers l'Est, alors vers la Moldavie, peut-être. Pas grand-chose pour l'instant, je crois, quelques éléments blindés, quelques véhicules de transport de troupes. Mais pourquoi, à diable, voulons-nous nous mettre en première ligne d'un possible affrontement direct avec la Russie dont nous n'avons absolument pas les moyens ? Je rappelle que nous ne sommes pas en état nous-mêmes déjà de pouvoir faire face à une attaque frontale russe, mais plus nous faisons des promesses et essayons de nous mettre en ordre de bataille industrielle en matière d'armement pour aider l'Ukraine, plus nous nous désarmons nous-mêmes. Donc, ça me semble fou. On a eu les réactions de la Russie et du président Poutine. Tout ça, c'est bien sûr dans le contexte aussi des élections présidentielles russes, qui le vote a commencé. Et je pense qu'il n'est évidemment pas dupe de ce que nous cherchons à faire. La Russie a quand même rappelé, donc lui a rappelé lui-même, que la Russie était tout à fait prête pour la guerre nucléaire. S'il y avait des autres... Alors, il a dit, de toute façon, s'il y a des soldats OTAN sur le champ de bataille en Ukraine, ça ne va rien changer. Même vos livraisons d'armement anticipées, enfin annoncées, ne changeront rien. Notre triade nucléaire est prête et supérieure même à la triade nucléaire américaine. Donc, on est vraiment, je trouve, dans une situation de tension folle et totalement injustifiée au moment même où nous devrions être, nous, France, à mon avis, une puissance pivot, une puissance qui, justement, essaie d'aider à renouer le dialogue entre les Russes et les Américains au profit de la sécurité en Europe et au profit de notre sécurité aussi et de celle de l'Ukraine. On devrait être une puissance de modération, une puissance d'intelligence. Ça ne sert à rien de vouloir montrer des muscles comme ça. De toute façon, on va le payer extrêmement cher, non seulement pour nos positions encore résiduelles en Russie et dans sa zone d'influence, mais aussi en Afrique, mais aussi en Amérique latine. Donc, voilà, on se laisse emporter dans un délire belliciste qui est totalement inutile à l'Europe, à la France, au monde. D'ailleurs, les autres Européens, effectivement, ont réagi immédiatement lorsque le président Macron a fait ses dernières déclarations. Depuis, voilà, les discussions continuent, on essaie de rattraper un peu l'impact négatif sur nos relations avec un certain nombre de partenaires européens. Mais voilà, il n'en reste pas moins qu'on est dans une position où on s'est mis en première ligne, finalement, au moment où il faudrait faire tout l'inverse. Alors, pourquoi fait-on cela ? Est-ce que c'est juste pour des raisons de communication, de politique intérieure, d'élections européennes, d'envolées narcissiques folles ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a vraiment, pour moi, un lien entre ce que la France fait et dit et certains courants américains, notamment ceux qui sont, enfin, les courants néoconservateurs américains et tous ceux qui entourent Biden, et Biden lui-même d'ailleurs, qui sont eux-mêmes en ce moment, dans le cadre de la campagne présidentielle américaine, en très mauvaise posture, en très mauvaise posture à tout point de vue, mais ils sont en panique, si vous voulez. Et c'est le deuxième point que je veux aborder, c'est qu'il faut quand même parler du fait qu'aux États-Unis, il y a quand même de plus en plus de courants qui s'affrontent. Alors, ça s'est vu récemment par les fuites. Et vous savez que les fuites, elles ne viennent jamais par hasard. Les fuites, elles sont organisées, elles sont, comment dirais-je, contrôlées très largement, soit par les services, soit par certains groupes d'intérêts. Voilà, donc les fuites, ça n'arrive pas par hasard. Or, il y a eu deux fuites récemment importantes. La première, via le New York Times, sur les douze bases de la CIA installées et en œuvre, bases de renseignements et de formation aussi des services ukrainiens installées en Ukraine, depuis Maïdan à peu près. Et voilà, ça a commencé à ce moment-là. Première fuite. Et puis deuxième fuite, c'est la fuite sur les discussions au sein de l'état-major allemand sur la meilleure façon de bombarder avec succès le pont de Kerch, le pont de Crimée. Alors, pourquoi ces fuites ? Il faut quand même se poser la question. Est-ce que c'est une partie de l'état profond américain, du Deep State américain, qui veut faire savoir que Vladimir Poutine n'est pas totalement fou et loin d'être irrationnel ? Il est extrêmement déterminé, il veut empêcher l'expansion de l'OTAN et l'expansion occidentale à ses frontières. Parce qu'en montrant qu'il y a des bases depuis sept, huit ans américaines en Ukraine, on montre évidemment qu'il y a donc une anticipation et que ça remet en perspective l'attaque de février 22. Ça la replace dans son contexte de provocation, de monter des tensions. Voilà. Donc si vous voulez, c'est une manière en fait, je ne dirais pas de montrer un respect vis-à-vis de Poutine lui-même, que le président américain insulte Largamanu, mais c'est une manière sans doute d'un certain nombre de gens au sein, justement, pas le courant Biden, mais au sein de l'état profond américain, au sein des services, au sein aussi du Pentagone d'ailleurs. C'est une façon, d'une certaine manière, de replacer la Russie dans un rapport rationnel avec les États-Unis et peut-être de rendre plus envisageable des négociations. Je rappelle que le chef de la CIA, William Burns, vient de dire que de toute façon, si l'Ukraine n'avait pas de soutien militaire, dans un an, elle serait obligée de négocier. Donc voilà, il y a un certain nombre. Il y a ce courant-là, si vous voulez, qui est un courant en fait des réalistes américains qui, non seulement, ne veulent pas d'affrontement direct avec la Russie, mais pense que de toute façon, à un moment donné, il va falloir trouver le moyen de geler ce conflit ou de le remettre un peu dans sa boîte parce qu'il y a une fuite en avant qui est assez dangereuse. Et puis il y a un autre courant qui est le courant, bien sûr, de la Maison-Blanche et d'une grande partie du département d'État. Même si Victoria Noland, qui est à la manœuvre depuis fort longtemps contre la Russie, vient d'être débarquée, elle n'est pas seule et elle n'est pas non plus, elle n'est pas morte. Donc ce courant existe et ça, ce courant, c'est les atlantistes jusqu'au boutiste qui veulent l'affrontement avec la Russie. Alors certains envisagent même follement l'affrontement militaire. Mais en tout cas, ce qu'ils veulent, c'est que l'abcès soit purulent, l'abcès dur et que l'Europe finalement en supporte non seulement le coût, mais les dangers. Donc il y a des idéologues, si vous voulez, des vatanguères, des vrais vatanguères qui sont là au pouvoir et qui sont ceux qui sont menacés, bien sûr, par le retour d'un Donald Trump et par le réel qui ne correspond pas à leurs ambitions et qui les placent donc dans la nécessité de continuer la fuite en avant. Et puis de l'autre côté, les réalistes. Les réalistes, c'est aussi l'ancien chef d'état-major Milly qui, avant d'être reprise en main, avait quand même fait des déclarations assez pondérées, je m'en souviens. Voilà, ce qui est probable, c'est qu'il y a toujours, et d'ailleurs peut-être que ces fuites viennent de là, il y a toujours des contacts entre les services russes et les services américains. Personnellement, je m'en réjouis. Et donc ça voudrait dire que peut-être que c'est le camp des néoconservateurs qui est en train de perdre la main. Donc voilà ce qu'il faut essayer de comprendre. Ça pourrait être une bonne nouvelle pour la paix. Ça pourrait être la reconnaissance qu'il y a un partage de responsabilités entre l'Occident, l'OTAN et la Russie sur ce conflit, et qu'il est temps de passer à autre chose. Alors pourquoi la France ne comprend-elle pas ces subtilités, qui ne sont pas un scoop, c'est des luttes que l'on connaît ? Pourquoi prend-elle le parti des jusqu'aux-boutistes ? Pourquoi est-elle à contre-temps d'une évolution qui est en train de se dessiner aux États-Unis ? Alors, ce qui est sûr, c'est que le camp des jusqu'aux-boutistes et des néocons n'a pas non plus dit son dernier mot. Et notamment, on vient d'apprendre, ou en tout cas de voir confirmer, le fait que depuis le mois de janvier, il y a 20 000 soldats américains de plus en Europe. Donc, il y a tout le discours sur le thème, l'Amérique se retire de l'Europe, l'Amérique se désintéresse, ne s'intéresse plus qu'à la Chine. Mais enfin, concrètement, il y a 20 000 soldats américains de plus en Europe, par rapport à 2024. Et on était déjà à presque 100 000 dans toute l'Europe. Donc là, on est au-dessus. Le président Biden va d'ailleurs en parler lors du prochain sommet de l'OTAN, le 24 mars. Il y a beaucoup, beaucoup d'Américains à la frontière polonaise, enfin en Pologne et en Moldavie aussi. On est donc dans une situation très grave, parce qu'on n'est pas du tout à l'abri d'une provocation, d'une attaque sous faux drapeau, pour déstabiliser notamment via la Moldavie et la Transnistrie, pour forcer une réaction russe. L'idée des gens qui ont ça en tête étant de forcer la Russie à étendre son front et donc à clairsemer ses troupes et donc pouvoir soulager l'Ukraine, qui d'ailleurs poursuit ses attaques, là récemment sur Belgorod, sur une centrale. Enfin, on est vraiment dans un processus, je trouve, extrêmement dangereux, parce qu'on n'est pas du tout à l'abri d'un dérapage qui pourrait provoquer une réaction russe, dont on ne connaît pas vraiment la nature, mais dont les déclarations des responsables russes laissent penser que ça pourrait être grave, très grave. Donc, cette course à la guerre, cette recherche d'un point de non-retour, moi, me semble proprement irresponsable. Dans nos pays, certes, on a des dirigeants qui ne connaissent pas la guerre, qui n'ont aucune idée, à vrai dire, pour lesquels c'est... voilà, c'est une... Vladimir Poutine bluff, on est dans des narratives, mais la Russie n'est pas dans un narratif seulement, bien sûr, il y a cette composante dans sa propagande, dans sa manière de diffuser des informations, d'essayer de faire peur, mais elle essaie surtout de dire, attention, ça peut déraper si vous continuez à vouloir ne pas négocier. Elle a proposé récemment, paraît-il, un cessez-le-feu. Bref, c'est l'Europe, en fait, qui ne veut pas de la paix, qui ne veut pas négocier, qui explique que ça s'appelle aider l'Ukraine, ça, de continuer à poursuivre le conflit, aider l'Ukraine pour qu'elle soit en position de force dans une négociation. Comment l'Ukraine peut-elle se retrouver en position de force dans une négociation ? C'est tout le sujet, je ne vois pas comment. Étant donné le manque criant d'hommes et le manque criant de munitions, déjà, et le niveau de dégradation constant qu'imposent les forces russes, je ne vois pas comment on peut arriver à renverser le rapport de force, ou même à arriver à égaliser ce qui se passe entre les forces ukrainiennes et les forces russes. Et c'est cela dont on devrait reconnaître l'évidence, et c'est cela qui devrait nous conduire à dire, il faut arrêter maintenant, pendant qu'il y a encore quelque chose à sauver de l'Ukraine. Donc, voilà où nous en sommes. Est-ce l'intérêt, parce qu'il faut quand même se poser la question, est-ce que tout ce qu'on fait là en ce moment est de l'intérêt de l'Europe ? Est-ce que c'est l'intérêt de l'Europe d'avoir un abcès purulent, de continuer donc à nourrir ce conflit, et d'avoir un abcès purulent à ses portes, à ses frontières, permanent, pendant des années ? De mon point de vue, non. C'est non seulement un danger militaire et sécuritaire évident, mais c'est un danger aussi pour l'unité européenne, dont on fait grand cas, on passe notre vie à expliquer qu'on est unis. Ce n'est pas vrai. Il y a de grandes divisions sur, justement, l'attitude à avoir face à ce conflit. Je ne parle même pas des peuples européens que l'on ne consulte pas, à vrai dire. Et je pense qu'on devrait le faire, parce que nous sommes concernés, pas seulement financièrement, par ce soutien envisagé à l'Ukraine, y compris à sa reconstruction, y compris à son entrée dans l'Europe, qui serait évidemment un désastre économique pour l'Union européenne, vu l'état du pays. Mais nous ne les consultons pas sur des conséquences aussi sécuritaires, directes. Car une fois qu'on entre vraiment dans une confrontation entre des forces européennes sur le sol ukrainien et la Russie, qui peut dire comment ça va évoluer ? Ce que l'on peut dire, c'est que la Russie a bien mis son économie en mode guerre, et qu'elle a, en termes d'hommes, en termes d'armement, en termes de supériorité technologique dans un certain nombre de domaines, des capacités supérieures, très largement évidemment supérieures aux nôtres, mais même qui peuvent tout à fait soutenir la comparaison avec les armées américaines. Comme d'habitude, les Européens vont se retrouver en première ligne au prétexte que, voilà, il y a des forces américaines, mais si jamais un Donald Trump, par exemple, revenait au pouvoir, il est bien possible que nous soyons assez vite conduits à nous retrouver tout seuls. Et là, qu'est-ce qu'on fera ? Alors, tout ça, bien sûr, toute cette mauvaise évaluation, cette mauvaise compréhension du conflit, c'est basé sur des erreurs, en fait, de raisonnement. Pourquoi est-ce qu'on fait ces erreurs ? Parce qu'on est dans l'idéologie, parce qu'on veut croire que la Russie est faible, parce qu'on a voulu croire que son armée ne tiendrait pas, parce qu'on veut croire aussi, c'est aussi un autre mensonge, que l'Ukraine peut gagner militairement. Bon, alors, on explique, elle ne peut pas perdre, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Donc, gagner militairement, ça veut dire arriver à combattre la Russie victorieusement. C'est impossible, si vous prenez les équations militaires actuelles et même futurs, et même à supposer que tous ces armements pour lesquels on est en train de débloquer des milliards arrivent, il y a un problème de niveau, il y a un problème de proportion entre la Russie et l'Ukraine au plan militaire. Donc, on fait comme si Poutine bluffait, en même temps, on nous explique qu'il est fou, en même temps, on nous explique qu'il est extrêmement dangereux, et surtout, on nous explique, et on veut nous faire rentrer dans le crâne, que la Russie menace les puissances européennes, si vous voulez. Et ça, il n'y a pas que le président Zelensky qui le dit, ça y est, maintenant, c'est un discours manifestement ordinaire. Il est évident que la Russie est une puissance impérialiste qui veut s'en prendre au pays de l'OTAN. Voilà, c'est extrêmement grave, en fait, de raisonner à partir de fausses prémices, parce qu'on se prive, en fait, des capacités de bien appréhender la situation, et donc de bien pouvoir réagir et de mesurer ses réactions. Je pense, en ce qui me concerne, que les Ukrainiens ont perdu la guerre, et je ne suis pas toute seule à le penser, il y a un certain nombre de très grands analystes américains, britanniques, occidentaux, à vrai dire, que n'importe qui peut suivre, qui le dise. Donc, je crois que plus on retarde la négociation, plus ça va être douloureux pour eux, parce que, justement, ça n'est pas une question morale. La négociation de paix va se faire sur la base de la réalité militaire sur le terrain, et cette réalité, donc, n'est pas transformable totalement, comme on nous le fait croire. Et si ça continue, c'est Odessa qu'ils vont perdre. Le pape lui-même, le pape lui-même, je ne sais pas si je l'ai dit, je ne me souviens plus, mais appelle à la négociation. Alors, oui, il y a l'histoire du drapeau blanc, négociation, bien sûr, ne signifie pas capitulation, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut s'arrêter. La Russie aussi est sans doute fatiguée de ce conflit, qui lui a aussi coûté, non seulement beaucoup d'argent, mais des hommes, même si ça n'est pas dans des proportions comparables aux pertes ukrainiennes. La diplomatie, c'est précisément de chercher un compromis au moment où c'est dur, pour faire cesser un massacre inutile. Si vous voyez les conditions dans lesquelles, maintenant, les forces ukrainiennes essaient de ramasser, c'est le terme, par la violence de malheureux Ukrainiens pour les envoyer au front, vous comprenez bien que la population ukrainienne elle-même, sans doute, comme l'ont montré certains sondages récents, commence à comprendre que ce n'est pas de son intérêt, non seulement d'aller se battre et mourir, mais même en termes politiques, c'est sans issue et c'est sans objet. Donc, voilà, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre, je trouve inconcevable qu'on ne réfléchisse pas sérieusement à ce que nous devons faire. Pour aider l'Ukraine, il faut l'aider à négocier, au lieu de nourrir ce carnage. Je crois qu'il faut en finir, voilà, il faut en finir, il faut trouver très rapidement des interlocuteurs sérieux, en Ukraine, en Russie, et bien sûr aux États-Unis et en Europe. Voilà, on doit, cet accord fait qu'on s'interdit en fait toute paix avec la Russie, non seulement en ne se mettant pas en médiateur, en position de médiation, mais en se mettant en position de soutien offensif direct aux armées ukrainiennes. Donc, on se prépare quoi ? On se prépare vraiment le nouveau rideau de fer, la guerre de Cent Ans. Que croit-on que ça va apporter à l'Europe ? Ça va lui apporter l'appauvrissement, l'insécurité permanente. Certes, ça va nourrir les marchands de canon, pas forcément d'ailleurs les nôtres. Mais ça va nourrir certainement les marchands de canon américains. Donc, il faut, plutôt que de rendre impossible la paix, il faut la rendre possible. Il faut sortir de ce contresens géopolitique qui est total, qui nous coupe de la Russie, mais aussi de toute l'Eurasie, qui nous met dans le camp de ceux qui vont chercher à déstabiliser le cœur du continent eurasiatique, au lieu d'être ceux qui ont tout intérêt à être, justement, entre les puissances russes et chinoises et la puissance américaine. Donc, c'est tout l'intérêt de ce non-alignement que j'appelle de mes voeux, qui n'est qu'un retour aux sources d'une politique gaullienne, une politique d'équilibre, une politique d'intelligence, une politique de substance, une politique de colonne vertébrale pour notre pays. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Je peux le dire, le répéter, même si ça me coûte. Mais je crois vraiment que cette guerre ne peut qu'affaiblir l'Europe et la France et que la paix reste à portée de main. La paix reste encore à portée de main. Et il est même possible que les États-Unis la fassent avant l'Europe, bien avant l'Europe, et dans le dos de la France. On n'est pas à l'abri de cela, vous savez, c'est un grand classique. Il y a un moment donné, où quand l'Amérique considère soit qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, et là, elle l'a obtenu, l'Europe a perdu ses liens avec la Russie, l'Europe est sous dépendance énergétique, l'Europe est sous dépendance économique, l'Europe est sous dépendance industrielle, et donc le cauchemar de la puissance continentale or asiatique n'est plus pour l'instant. Eh bien, quand ses objectifs sont atteints, et si elle voit que militairement, il est dangereux de rester aux manettes, même de manière discrète, elle peut tout simplement décider de se retirer. Et ça, ça peut se faire à la faveur d'un changement de politique aux États-Unis. Ça ne serait pas forcément mauvais pour la paix, parce que sans doute, un président Trump revenu aux affaires pourrait avoir intérêt et souhaiter faire un accord avec la Russie. Mais ce sera certainement le moment, l'heure de vérité très grave pour l'Europe, qui se sera mise en jeté contre la Russie bêtement, par vassalisation, en se voulant plus royaliste que le roi face à la Russie. Et là, nous en paierons le prix. Nous en paierons le prix à tout point de vue. Alors, je conclurai en disant que, s'il faut avoir quelque espoir, en France, on est quand même très coutumier des grands discours et des petites actions. Et on se veut aujourd'hui les apôtres d'une guerre soi-disant juste, ce qui, quand on connaît l'arrière-fond, l'arrière-plan de cette guerre depuis 2014, au moins, est vraiment quelque chose qu'à mon avis, on ne peut pas dire. Mais bon, on est les apôtres d'une guerre soi-disant juste contre la Russie. Peut-être que demain, on sera capable, et je l'espère, d'un revirement pour devenir les apôtres de la paix. Je le souhaite. J'appelle de mes voeux ce revirement. C'est celui de la raison. C'est celui du retour au réel. Nous avons un grave problème. Il nous faut retourner au réel. Bien sûr, c'est moins glamour, c'est moins tentant, c'est moins attirant, c'est moins vendeur, peut-être, politiquement, parce que ça demande de revenir concrètement sur le plancher des vaches, si j'ose dire, si j'ose terminer par cette expression familière. Mais c'est comme ça que l'on aidera le peuple ukrainien. Et sans doute, la sécurité de l'Europe a se refondé. Il est très, très urgent de sortir de cette logique d'escalade. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Je vous invite à liker, à partager, à vous inscrire. Je vous redis que nous avons mis en place une cagnotte Litchi. Si vous souhaitez nous soutenir, j'en serai très heureuse pour le développement de cette chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que je pourrai parler d'autre chose. Et pourquoi pas du Moyen-Orient, sans doute, parce que là aussi, la situation évolue. Elle est liée, d'ailleurs, à ce qui se passe en Europe. Mais je reviendrai plus amplement sur cette partie du monde mercredi prochain. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501